bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous monsieur Joseph Dallal de la chaîne Jucamank TV alors aujourd'hui comme d'habitude encore fois un cours de communication progressive du français avec 270 des activités réservées uniquement pour les adultes et les adultes aussi alors Claire Muckel et Clé internationales alors au programme d'aujourd'hui on a donc ce tableau on a déjà vu prendre rendez vous demander des renseignements exprimer l'obligation autoriser interdire vérifier récemment alors aujourd'hui on va voir protester la situation que je vous propose aujourd'hui c'est au camping côté grammaire on va voir futur proche bien sûr on va s'intéresser un petit peu sur vocabulaire d'accord alors allons-y vers la page 48 alors aujourd'hui c'est protester c'est une façon de réclamer lorsqu'on a quelques dérangements par exemple dans un camping il n'y a pas de douche de douche la douche ne fonctionne alors on va voir maintenant protester protester ça veut dire réclamer réclamer quelque chose par exemple dans un camping il n'y a pas de douche ça veut dire la douche ne fonctionne pas en regardant ici il y a ici des campeurs qui proteste devant ce responsable qu'est ce qu'il y a il y a madame Jourdain alors aujourd'hui c'est protester protester contre quelque chose de réclamer auprès de responsable par exemple par exemple il n'y a pas de douche c'est à dire la douche ne fonctionne pas nous regardons ici il y a des campeurs qui proteste devant cet employé madame Jourdain excusez moi mais vous annoncez dans votre publicité camping ombrage ça veut dire il y a des arbres voici madame voici madame Jourdain excusez moi mais vous annoncez dans votre publicité camping ombrage ça veut dire il y a des arbres où est l'ombre ça veut dire il n'y a pas d'ombre oui nous avons eu un problème avec les arbres nous avons nous avons eu un problème avec les arbres bon ce n'est pas normal c'est monsieur vignon vous dites camping avec vue sur la mer on ne voit pas la mer qui est à 10 minutes en voiture c'est scandaleux c'est scandaleux je vais en parler au directeur où est ce qu'on peut prendre une douche c'est madame ou où est ce qu'on peut prendre une douche les douches sont là-bas madame plaisanter la moitié des douches sont fermées je ne vais pas faire la queue pendant une demi-heure en plein soleil je vais demander à un technicien de venir alors tout simplement l'employé c'est de calmer les choses et oui nous avons eu un problème avec les arbres je vais en parler au directeur les douches sont là-bas madame je vais demander à un technicien de venir pour réparer les douches mais madame gérardin et monsieur vignon madame moron ne sont pas du tout satisfait de ce camping on lit ils ont lu dans un journal ou dans leur publicité camping m'obragé il n'y a pas d'ombre au sens césar au sens césar ils sont disparus camping avec vue sur la mer les campeurs ne voit pas la mer qui a 10 minutes en voiture c'est vraiment scandale d'après monsieur vignon il n'y a pas de douche madame moron est impatiente c'est d'ailleurs ce simplement il ne va pas faire la queue pendant une demi-heure en plein soleil c'est scandaleux mais à chaque fois l'employé dit je vais demander à un technicien de venir ou je vais en parler au directeur alors où est donc le responsable de tout cela madame jordan excusez moi mais vous annoncez dans votre publicité camping ombragé où est l'ombre dites moi où est l'ombre il n'y a pas d'arbre dans ce camping et oui nous avons eu un problème avec des arbres des arbres sans disparu ce n'est pas normal vous dites camping avec vue sur la mer on ne voit pas la mer qui a 10 minutes en voiture c'est scandaleux c'est scandaleux oui ou non je vais en parler au directeur soyez sûr où est-ce qu'on peut prendre une douche dites moi les douche sont là-bas madame plaisantez c'est ridicule la moitié des douche sont fermées je ne veux pas faire la queue pendant une demi-heure en plein soleil alors ça c'est ce qu'on appelle camping je vais demander à un technicien de venir quel pauvre employé tout de même alors maintenant côté grammaire vocabulaire et manière de dire on va commencer par manière de dire c'est cela le plus important ici manière de dire dans la dans la protestation l'intonation est fondamentale pardon quoi excusez moi mais comme l'exemple de madame jordain excusez moi mais vous annoncez dans votre publicité camping ombragé où est l'ombre alors on me dit pardon quoi excusez moi mais ce n'est pas normal ce n'est pas possible vous plaisantez je crois c'est vraiment scandale pardon pardon quoi excusez moi mais ce n'est pas normal ce n'est pas possible vous plaisantez j'espère c'est scandale c'est vraiment scandale c'est bon c'est bon alors maintenant côté grammaire j'explique qu'est bref bon que ça veut dire le futur proche là il doit aller plus l'infinitif on dit je vais demander à mon chef l'employé dit souvent cette phrase je vais demander à mon chef il utilise surtout cette expression pour écarter bien sûr sa responsabilité je vais demander à mon chef je vais demander à mon directeur je vais demander à mes supérieurs nous allons téléphoner à nos amis vous n'allez pas partir il ne va rien comprendre ce temps exprime une intention un futur relativement certain comparé nous allons partir en vacances c'est décidé nous partirons en vacances peut-être si possible on utilise le futur simple pour quelque chose qui va venir ou pas on n'est pas sûr à 100% par exemple nous partirons en vacances peut-être oui peut-être non mais lorsqu'on dit nous allons partir en vacances c'est décidé normalement on utilise dans l'expression orale au lieu d'utiliser le futur simple on utilise fréquemment le futur proche fréquemment fréquemment par exemple je vais demander au lieu de je demanderais nous allons téléphoner au lieu de ne téléphonerons vous ne partirez pas non on utilise normalement vous n'allez pas partir au lieu de je ne partirais pas il ne comprendra pas on ne comprendra rien il vaut mieux d'utiliser il ne va rien comprendre vous a compris alors a le plus négnatif a deux rôles soit il remplace le futur simple normalement dans l'expression orale soit il exprime ce qu'on appelle une intention ça veut dire un futur relativement certain par exemple nous allons partir en vacances c'est décidé mais on se rendait nous partirons en vacances peut-être oui peut-être non si c'est possible alors pour terminer je sais que vous avez du temps précieux je vais demander tout simplement de partager la vidéo partout au monde il vous abonnez s'il vous plaît et de cliquer sur l'abonnement mettez des likes aussi après sur la cloche pour avoir de nouveautés nous sommes ici je communique tv pour mieux comprendre les leçons de communication progressivement le vocabulaire on a faire du camping j'ai fait du camping je monte une tente une caravane vous connaissez le caravane par exemple on fait un pique-nique on achète une caravane ça ressemble un petit peu à une maison avec 4 roues planter la tente ou monter la tente on a déjà vu ça un camping 3 étoiles dormir dans un sac de couchage un sac de couchage alors je vous conseille tout simplement d'acheter un sac de couchage si vous aimez bien sûr faire une aventure dans la nature alors c'est terminé pour aujourd'hui le plus important c'est quoi c'est ça cette situation de communication au camping c'est protester réclamer des problèmes au camping il n'y a pas d'ombre il n'y a pas de vue de la mer il n'y a pas de douche qui fonctionne normalement toutes les douche ces douche sont fermées par exemple alors je proteste auprès de responsable de camping par exemple ce pauvre ce pauvre employé qui dit souvent qui dit souvent voilà oui nous allons un problème nous avons eu un problème oui je vais en parler au directeur oui je vais en parler au SPLE oui je vais demander à un technicien de venir mais les autres campers ne sont pas du tout satisfait bon c'est fini pour aujourd'hui alors qu'est-ce qu'on attend pour le prochain il faut toujours avec se renseigner et renseigner se renseigner on a ces derniers actes paroles exprimer des intentions et des projets on a donc deux situations de communication qui nous attend la première c'est louer des vélos et la deuxième à la banque prenons personnellement complément et futur simple cette fois on a déjà vu le futur proche et cette fois on va voir le futur simple alors c'est fini pour aujourd'hui c'était communication voilà communication voilà communication progressive du français avec 270 activités au revoir et à la prochaine c'était avec vous monsieur Joseph Zalep de la chaîne je communique tv je vous demande tout simplement de vous abonner et de cliquer sur like et de partager la vidéo partout bon ben voilà